Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Didox et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 1 du Tourneur du Pouvoir. Alors, je vais quand même vous montrer 2-3 teams rapidement avant de commencer, mais on a du plan sur la planche donc on va pas trop s'éterniser là-dessus. Surtout si vous regardez tout le temps mes vidéos, vous savez maintenant ce qu'il faut prendre. Donc moi personnellement je vais partir comme ça en team univers rival. C'est plutôt bien boosté cette saison, il y a que des tirs Z et des tirs S. Il y avait de quoi faire mieux, par exemple il y a la Kay qui est 3 étoiles, mais malheureusement je n'ai que 3 étoiles du coup, donc je ne l'ai pas mise. J'ai pris quand même Champa, je prends le risque. Ce qui vient de sortir, donc je me dis que ça peut faire l'affaire. De toute façon je pense qu'il faudra au moins se soigner une fois pendant le Tourneur du Pouvoir. Mais du coup je vais le prendre, je vais voir ce que ça donne. Donc il y a le nouveau Champa, il y a aussi la nouvelle Vados que je n'ai jamais testée, mais que j'ai monté 7 étoiles pour l'occasion et elle est tirs S, donc à voir. Il y a la C18 aussi extrême qui est boostée, je ne sais pas si elle est tirs Z ou tirs S, parce que je ne l'ai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Pareil pour Bergamo, je pense qu'il est bien boost comme d'habitude, Bergamo extrême, mais pareil je ne l'ai pas non plus, donc il y a de quoi faire, même mieux que la team que j'ai faite. Mais normalement ça devrait bien se passer. J'ai hésité à mettre Topo, Topo qui est tirs S, il est pas mal, mais malheureusement j'ai déjà ma team de faite. Je préfère privilégier Kakonsa qui est tirs Z et qui me rapportera plus de points. En plus elle a une petite Cap Z Zenkai avec la colif là. Je vais d'ailleurs voir si j'ai monté les arbres des deux là. Je pense que oui, mais je vais vérifier quand même parce que je n'ai pas envie de me faire avoir à cause de ça. Mais voilà, sinon je pense qu'on va partir comme ça. Je pense que c'est la meilleure team cette saison pour faire un maximum de points avec cette team. Sinon, perso qui sont très bien boostés cette saison, c'est la team Saga des Films. Donc Saga des Films, vous prenez ça si vous ne vous y connaissez pas trop en tournoi du pouvoir et que vous voulez faire pas mal de points. Donc voilà, vous pouvez prendre E en tirs Z. Et après vous prenez que des tirs S, je crois qu'il y a assez cette saison pour bien compenser avec des tirs S. Si je ne dis pas de bêtises. Et on peut mettre qui en dernier ? On peut mettre couleur, enfin ça dépend si vous l'avez aussi étoilé que moi ou pas, mais moi je mettrais couleur. Ou alors si vraiment vous ne les avez pas étoilés, les autres tirs S, vous mettez un petit tirs A, vous mettez Bojack tirs A et là vous avez votre team tournoi du pouvoir qui est très bien boosté aussi, j'hésite même à changer d'un coup. Mais non, on va rester comme ça, j'ai envie de jouer la team univers rivale avec les deux nouveaux extrêmes que je n'ai encore jamais testé. Mais sinon si vous voulez faire un score au top avec une team qui est très safe, vous jouez la team saga des films. Et là cette saison elle est très bien boostée, donc ça le fait au calme. Je ne vais pas enregistrer. Et je vais voir si mes deux NK sont boostés. J'ai oublié de le faire. Donc on va dans représentant d'univers. Non, ce n'est pas ici, c'est ici bien sûr. Représentant d'univers. Et c'est qui ? C'est elle. Boost d'âme. Elle est déjà boostée pour l'occasion bien sûr, parce que je ne la joue pas en PVP évidemment. Et lui je crois que c'est bon aussi. Ouais, pareil, je l'avais déjà fait. Il me semble rien que pour le tournoi du pouvoir, parce que je ne le joue pas en PVP non plus forcément. Donc voilà, on va partir comme ça, on va voir ce que ça donne. On privilégie les cages jaunes pour se soigner s'il y a besoin. Ça peut le faire, je ne sais pas, on verra. Mais je pense qu'il faudra peut-être se soigner quand même. Et on va bien regarder les teams qu'on va affronter. On ne va pas faire n'importe quoi. Donc là par exemple, partir à gauche, ça me paraît un peu compliqué. Partir au milieu, ça me paraît déjà plus faisable. Et partir à droite, c'est le mieux. Mais attention, parce qu'ensuite il y a cette team là. Ça va en vrai, parce qu'il y a juste Gojeta Ultra, mais si tu le tues en premier, après c'est tranquille. Et il y a ça. Ok, alors là il faut faire attention, parce qu'il y a les deux Bojack plus Goku A, qui partent en SP assez rapidement. Donc il faut les tuer. Limite c'est mieux de partir à gauche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura ? On aura ça qui n'est pas foufou, et ça qui n'est pas foufou. Ok. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie de partir à gauche ? Non. Et là il y a quoi ? Bah il y a la même chose. Non, bah on va partir à droite. Je pense qu'on va partir ici. C'est vraiment la team qui me fait le moins peur entre les trois. Donc voilà, on va test. Pour l'instant on laisse les persos Tiers-Z dans la game. Lui il est bien énergie. Je vais regarder s'il y a des persos qui boostent les autres. Alors lui non, elle est-ce qu'elle le fait non plus. Lui non plus. Elle je crois que oui, ouais. Les trois du haut, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans la zone, elle régénère la force de 2%. Donc ça c'est très intéressant à le savoir. Augmente de 15% les dégâts infligés par les classes univers rivales ou classe filles. Ok, elle augmente un peu les dégâts des gens, pourquoi pas. Je crois que Topo il fait quelque chose. Ouais, pareil, il booste les trois persos du haut. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Augmente de 15% les dégâts infligés. On a eu les malus de stats, on s'en fiche un peu. Mais bon, on va prendre quand même. On n'a pas le choix, on va prendre. Et voilà, donc elle non. Et lui, classe univers rival. Aller dans la zone, infligés à tous les ennemis. En même temps de stats, augmente de 20% les dégâts d'énergie qu'ils subissent pendant un tour. On s'en fiche un peu beaucoup. Par contre, je n'ai pas vu. Ah oui, je l'ai mis. Ah oui, je crois que je ne l'avais pas mis. Ok, non, bah c'est bon. Alors elle a les énergies, ok, nickel. Trois persos du haut et lui aussi est bien placé. Je vais mettre plutôt lui ici et elle ici. Parce que lui... Non, parce que lui, il a des augmentations de quantité de jauge de technique spéciale. Augmente de 30% la quantité d'obtention de jauge de technique spéciale pendant deux tours. Donc c'est pour ça que je voulais les mettre quand même. C'est parce qu'il va partir souvent en SP, notre petit ami. Et voilà, on part comme ça. Non, on va regarder qui attaque en premier. Et pour ce faire, on va dans vitesse de régénération du qui. On regarde qui a la plus grosse valeur et c'est 10. Ah non, c'est Topo. C'est Topo qui attaquera en premier. Ok, intéressant à savoir. Reveille des filles jaunes. Du coup, on sait qu'on ne va pas focus Balak en premier. On va mettre lui en premier, lui en deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pour l'Ichi Life parce que ce sont eux qui vont tanker le plus, comme d'habitude. Donc on va aller tuer grâce au RR. Ok, première game. J'espère qu'on ne va pas prendre de dégâts là-dessus. Parce que si on prend des dégâts déjà là-dessus, ça me paraît un peu compliqué. Topo a pris un petit peu de dégâts. Mais sinon, c'est tout. Donc là, je pense qu'on va aller ici. Parce que ici, ça me paraît un peu compliqué. Ok, on va aller ici. On va tuer Gauger, t'en promis. Après, on sera tranquille. Il est bleu. Je n'ai pas de rouge. Donc ça, c'est cool. Ok. Ok. Et on va laisser comme ça. On va essayer de laisser tout le temps les deux en bas. En bas, justement, pour qu'ils boostent le maximum de gens possible. Et on part comme ça. Parce qu'on n'a pas 50 000 cases de boost. Donc, comme j'ai dit, un. Je ne sais pas qui tank le plus. Je dirais Janemba violet. On va le mettre en dernier. Deux, trois. Ouais, trois, quatre, cinq, six. On va peut-être prendre un petit peu de dégâts. Mais je pense que ça devrait quand même bien se passer, s'il te plaît. Ça se passe très bien. En plus, là, on a plein de persos qui vont partir en spé. Et je sais que la game d'après, elle n'est pas ouf. Ok. Je pense qu'on va plus tôt partir à gauche. Oh là là. Je pense que cette saison, elle va être un peu compliquée. Non, ça va. On peut s'en sortir. Donc là, on part ici. Game à 5 points. Donc ça, c'est cool. Mégaté, deux étoiles. Ça aussi, c'est cool. Après, il y a Végéto et Végéta qui sont un peu étoilés. Pour l'instant, je me dis, autant les laisser. Les laisser les persos tiers Z parce que pour l'instant, ça tient bien. Donc ouais, on va les laisser tranquilles. Pour l'instant, on va les laisser sur le terrain parce qu'ils me rapportent plus de points que si je mets deux autres tiers S. Et on va partir comme ça. Vado, ça va faire sa petite spé. Donc voilà, on part comme ça. Il y a plein de persos qui vont partir en spé. Donc ça, on prend. Donc je dirais Mégaté en premier quand même. Végéta en deuxième. Végéta en troisième. Et après, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. J'ai plusieurs bleus. Donc je pense qu'on va mettre les rouges en dernier. Et ça devrait bien se passer. J'ai un peu décalé. Je vais me mettre comme ça. Je serai plus au milieu. Ok, on a pris un peu de dégâts. Je ne sais pas ce qu'il s'est affiché sur mon écran. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un truc quand j'ai regardé sur l'ordi. Mais on a pris un tout petit peu de dégâts sur les persos extrêmes. Mais ça va en vrai. On est plutôt tranquille. Donc là, on part ici. On a regardé. C'est une game plutôt tranquille aussi. On va garder les persos. En plus, c'est bien. On a des cases d'augmentation de jauge de technique spéciale. Donc ça, on prend. Et on va mettre qui ? En spé, on va mettre lui. Je pense que lui, il va partir en spé. Mais écoutez, on va partir comme ça. Du coup, là, perso transfo en premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est 13 qui va le plus tanker. Donc on le met en dernier encore une fois pour les mêmes raisons que d'habitude. Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça passe. Et là, du coup, on va avoir notre cinquième victoire d'affilée. Et on va gagner déjà plus de points. Ouais, on va partir ici. C'est plutôt safe aussi, je pense. Lui, il est physique. Qui a énergie déjà ? Il n'a pas énergie. Lui, il a énergie. Ah oui. Ok. Je ne m'en rappel plus. On va mettre elle en spé encore une fois. Peut-être là comme ça. Ouais, on va mettre ça comme ça. Même s'il n'a pas les boosts, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc lui en premier, forcément, ultra, ça va être chiant. Deuxième, troisième. Deuxième, troisième. Parce qu'il est plus étalé. Quatrième, cinquième, sixième. Je mets Omega en dernier parce que j'ai plusieurs bleus dans ma team. Donc ça devrait bien se passer. Oui, j'ai un jaune. Mais ça devrait bien se passer. Ok, Champa qui prend un peu de dégâts. Vados aussi, hein. Vados, je ne sais pas ce qu'elle s'est prise là. Mais elle s'est prise. Elle s'est prise. Donc on va voir. Peut-être qu'on va commencer à changer les persos. À gauche, c'est pas mal. Là, non. Et là, non. On va partir à gauche, je pense. Ok, c'est pas cool les games, là. Non, mais on va quand même partir à gauche en tous les cas. Et après, peut-être qu'on partira plus ici. Parce que... Ah oui, il y a des gâtes et rouges. Ok. Là, c'est même pas la peine. Et là... Ah oui, là, ça va être compliqué. Bon, on part ici. On verra après. Mais je pense qu'il faudra faire des modifications de persos. Et là, on va mettre nos deux persos qui sont pas trop bien. On va les mettre là. Comme ça, on va pouvoir les soigner un petit peu. Et on part comme ça. Quelqu'un de ça va nous faire une petite spé. On va voir sur qui on va la mettre. On va la mettre sur Bojack. Parce que Bojack, il part en spé à la fin du deuxième tour. On connaît. Perso transforme en deuxième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Sauter au combat et voir le résultat. On peut prendre un petit peu de dégâts. Mais je pense pas qu'on meurt quand même. S'il te plaît. Ne mourrez pas là, les deux qui étaient pas bien. Reprenez des petits points de vie. Moi, je veux bien. Pas tellement, pas tellement. Vado, ça a pris un peu de dégâts. Je crois que Champard a repris un petit peu de points de vie par contre. Mais on va pas les mettre lors de la prochaine game. On va enlever ces deux-là. Et on va pas prendre de risques. Donc, si je pars à gauche, après, j'ai quoi ? Ok. Et si je pars tout à droite, j'ai quoi ? Ouais, ça, c'est pas. Ça va. Ah là là, c'est pas facile à partir ici. Même si c'est plutôt chiant. Mais bon, tant pis. Il faut bien prendre... Enfin, il faut bien faire des choix, pardon. Les deux amis vont venir ici. Donc, toi, tes énergies, déjà, on se rappelle. Mais on va plutôt te mettre en spé et lui en énergie. Et on part comme ça. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il booste personne, là, du coup, notre amie. Bah, du coup, on va mettre celle-ci, comme ça. Elle sera au moins boostée. Hop. Toujours topo. Ok. Donc, on va mettre végétaux en premier. Un. Hihihi. J'ai pas de rouge. J'ai des verts. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Je mets Gohan en dernier parce que c'est lui qui va tanker le plus. Et du coup, on va le tuer grâce au RR, comme d'habitude. Je pense qu'on va prendre des dégâts, hein. Mais ça va, j'ai enlevé les deux qui craignaient, normalement. Ouais, comme ça, elle a pris des dégâts. Je comptais pas trop sur elle en même temps. Mais pour l'instant, ça va, quand même. On réussit à limiter la casse. Là, on va partir tout droit. Gojeta avec trois étoiles encore, ça devrait bien se passer, quand même. Et voilà. Je pense que c'est pas mal. Bon, par contre, faut pas attaquer Champa, là. S'il vous plaît. Vous êtes gentils. Vous attaquez pas Champa. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, six. Ça craint peut-être pour Champa, mais bon. Je pense que le cas comme ça, elle aurait pas été mieux. On va voir. De toute façon, je vous ai dit, on va sûrement soigner. Oh non, il a repris plein de points de vies. Ça, c'est archi bien. Ok, cool. C'est ouf. Je m'attendais pas. Et là, on va partir ici, je crois. Ou ici. Ouais, de toute façon, on peut prendre les deux. On va peut-être prendre la game qui rapporte le plus de points, qui est donc celle de droite. Oh, par contre, non, je vais pas prendre ça. Non, ils sont trop étoilés. Plutôt prendre ça. Parce que, comme je vous ai dit, on prend pas de risques avec cette team. Ça sert à rien. On va prendre des risques pour rien. Et après, on va regretter. C'est chiant parce que j'aurais bien mis un champagne en haut-dessus pour avoir les bonus de Kale. Mais, je suis sûre que lui, il part en spé alors que les autres, je suis pas sûr. Donc, pas cool. Pas cool, mais c'est pas grave. On va partir comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je mets Goku Mammoth en dernier parce que je pense que c'est lui qui va tanker le plus. Est-ce que je garde, en fait, Champa alors que... Je vais peut-être mettre Vados. Parce qu'il y a plein de verres, quand même. Peut-être mettre Vados. Et du coup, je mets L en spé. Et je mets Vados ici. Et je mets lui en... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. J'aimerais bien que Vados reprenne un peu de point de vie aussi. S'il te plaît, Vados, fais un petit effort. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je mets Goku Mammoth en dernier parce que... Je pense que c'est lui qui va tanker le plus. Allez, allez, j'ai un peu peur. Ok, Vados a repris des points de vie. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ok. Donc là, il nous reste quatre games. J'ai pas vu ce qu'il y avait, là. Ok, là, c'est pas cool. Et là, c'est... Ah oui, c'est parce que j'ai vu. J'ai vu qu'ici, c'était très, très bien. Ok, là, on va remettre Champa. Comme ça, il va gagner des points de vie. On va remettre Vados. Et du coup, on enlève un tiers S. Et hop, et du coup, je mets L ici. Lui, je le mets ici. Ah non, il faut que je mette quelqu'un en SP. Je vais le mettre à 100%. Et lui, non. Alors, je vais mettre L. Comme ça, je suis sûre qu'elle peut tuer quelqu'un rapidement. Et je vais mettre lui ici. Ouais, on va faire ça. Donc, euh... Ah ouais, mais non, ça me sert à rien de mettre L en SP. Je vais changer. Parce qu'on va mettre, lui, en premier le Gohan. Parce qu'il fait une SP au premier tour. Donc, ça sert à rien de mettre Kayle en dégâts SP. Parce qu'on s'en fiche tout. Voilà. Allez, j'ai pas vu les prochaines games. J'espère que ça va le faire. Là, pour l'instant, ça va. On est plutôt très bien. En vrai, je pense qu'on a réussi à bien se refaire. Ouais, ouais, ouais. Champak a repris plein de points de vie. Vados aussi, ça va. Les mid-life. Ça va, ça va. La 10e victoire de M.A.G.M. à 3 points. Mais bon, c'est pas grave. Ok, là, on peut partir tout droit. Ouais, ça, c'est certainement pas... J'ai... Ah ! Ok, d'accord. Oh lala. Oh, les games ! Oh lala. C'était pas la bonne saison pour partir avec une team comme ça. Ouais, putain. C'est affreux, là. Je crois que je vais partir ici. Je vais partir ici. Je vais enlever Vados. Je vais mettre lui. J'ai encore un... Ouais, ça va le faire. En plus, j'ai des cases soins. Donc ça, c'est cool. Je vais mettre qui en cases soins ? Je vais mettre L. Je prends pas de risque de mettre des violets. Ça sert à rien. Par contre, ouais, lui part en spé. Donc c'est parfait. Comme ça. Et comme ça, parce que ça, je m'en fiche un peu de cette case-là. Donc on va partir comme ça. Il part en spé au premier tour ? Oui ! Donc on va pas mettre... On va pas mettre Ryoken au premier tour. On va mettre lui. Et du coup, lui est au deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Allez, s'il vous plaît. Il me reste deux games. Bon, je regarde après où sont les cases soins quand même pour anticiper. Parce que là, je regarde pas trop. Ok, on a pas pris beaucoup de dégâts. J'ai bien fait de partir ici. Parce qu'après, cette game-là, elle est plutôt cool. Et après, on verra. Soit ici, les Cybermen, c'est tranquille. Ici, ça va. Si on gère bien. Oh, après, je pourrais repartir ici. Ok. Bon, bah, ça marche. Ça devrait bien se passer pour l'instant. Montyaki, déjà. Il y a plusieurs verres. Ok. Je vais peut-être remettre Vados. Dommage qu'il n'y ait pas de... Je vais mettre Vados en spé. Mais je vais remettre L. Je vais enlever L. Plutôt pas mal comme ça, je pense. Allez, Vados, reprend un petit peu de point de vue, s'il te plaît. Ce serait gentil. Est-ce qu'elle part en spé au premier tour ? Je sais pas, en fait. À chaque fois, s'ils partent en spé au premier tour, s'ils sont pas à 100%, je crois pas. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4. 5, 6. Je pense pas que Vados est le mort, là. Vraiment, ça serait vraiment dommage, parce que je pense vraiment pas pour le coup. Non, mais elle veut pas reprendre ses points de vie, hein. Elle veut pas, hein. Elle veut pas. Par contre, elle a pas pris de dégâts, donc ça c'est quand même pas mal. Alors, on a 22 millions de points. Combien on est pour l'instant ? Je pense qu'on devrait être dans les 100 premiers larges. On devrait être dans les 100 premiers larges, larges, larges. Ah non, on est 131ème. Ce qui est tout à fait très bien, hein. Ce qui est tout à fait très bien, parce que malheureusement, moi, je n'ai pas Kayle étoilée. Je préférais pas la jouer. Mais regardez, ouais, les premiers, ils jouent la même team, hein. Ils jouent la même team. Donc ouais, c'est 18, elle a l'air pas mal boostée, parce qu'il l'a mise. Après, ouais, j'ai pas les persos citoyens avec lui, donc forcément, bah, je les ai pas mis. Comment ils ont mis quoi, là ? Ok, team fille, ça pouvait le faire aussi, mais c'est compliqué, la team fille, dans... Ça tanque pas très bien. Ouais, donc là, pareil. Pas mal, hein. Mais bon, je sais pas les persos étoilés comme ça, hein. Là, elle avait 12, 14 étoiles, ok. Y'a pas de souci, y'a pas de souci, monsieur. Bon, bah, écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Très bonnes vacances à ceux qui le font, qui le sont. Un très bon courage, enfin, un grand courage. Je vous donne toute ma force à ceux qui travaillent. Et voilà, en tout cas, ouais, on repart cette semaine. Quelques jours, au revoir la famille. Donc, peut-être un reveal demain. Enfin, peut-être qu'on sera en live pour le reveal demain. Peut-être pas, on sait pas trop comment on va pouvoir s'organiser. Mais on va essayer de tout faire pour. Et ouais, je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, j'espère que votre tournoi du pouvoir va bien se passer cette saison. Prenez la Team Saga des Films, honnêtement, prenez pas de risques. La Team Saga des Films, c'est parfait pour cette saison. Et voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut tout le monde !